Aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur la luxation de l'épaule. J'ai pu tester un petit peu ce que c'est une luxation d'épaule et la rééducation qui va avec. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant un long moment. Je n'ai pas fait de sport, j'ai essayé d'improviser et essayer ça pour la perte de poids. Du coup, quand on se luxe l'épaule, on a le bras qui passe devant l'épaule et apparemment on est beaucoup à le faire, à le remettre en place tout seul en tirant un petit coup en arrière, c'est un réflexe qu'on a et ça se passe plutôt bien en général. Si ça ne se passe pas bien avec l'épaule réservant, en général c'est la chirurgie parce que le bras réservant, les ligaments sont distendus et il y aura toujours trop de mobilité et donc des luxations potentiellement qui se luxent, une épaule qui se luxe assez fréquemment. Donc voilà, ce n'était pas mon cas, ça s'est remis. J'ai eu trois semaines d'immobilisation. J'ai eu ce qu'on appelle une écharpe contre écharpe. Donc j'ai été chercher à la pharmacie et vraiment, ce n'était pas la meilleure écharpe. J'avais juste ce côté-là qui était pris, donc ça faisait le tour et ça tenait le bras comme ça en écharpe. Et le but, c'est de ne plus bouger l'épaule de façon à ce que les ligaments cicatrisent et que l'épaule se stabilise. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une écharpe contre écharpe de la marque Dujarriet. Donc ce n'est pas un placement de produit. Celle-là, on me l'a prêté. Donc merci Yvette qui me l'a prêté. Donc je vous montre juste comment ça se profile. On a cette pièce-là et celle-là. Donc tout simplement, on va mettre son bras dedans. On croise derrière. Ça fait un petit moment de l'épamise. Je fais la vidéo à peu près un mois après l'avoir enlevé. Donc hop, je le bloque ici. On va avoir l'épaule bien stable contre soi. Derrière, ça croise comme ça. Et après, on peut mettre cette bande qui va permettre de serrer le bras contre le ventre. Contre le bord du ventre. Hop, on le met là à peu près. Et voilà. Et c'est important de garder bien immobilisé le bras pendant les 3 semaines pour les adultes. Et 4 à 6 semaines, si vous êtes jeune, vous avez moins de 18 ans. Donc voilà, pendant 3 semaines, j'étais immobilisé comme ça. Et ensuite, on va passer à la partie rééduque. Donc là, on va se retrouver dans la salle. Donc sur les 2 premières semaines, il y aura 3 exercices à l'élastique. Donc le premier, ce sont les exercices de mon kiné. Donc le premier exercice, j'ai un élastique bloqué devant. Je le prends avec les 2 mains et je le ramène vers moi, les mains presque au niveau des côtes. Donc je tiens 5 secondes en arrière et je reviens tout doucement devant. Sur le deuxième exercice, j'ai un élastique qui est bloqué devant, un peu plus haut. Et donc je suis face à l'élastique et je ramène l'élastique vers moi, bras tendus. Donc le bras est bien devant, c'est l'épaule qui est touchée. Donc je le ramène en bas et je remonte. Pareil sur le troisième exercice, on démarre au même endroit, sauf qu'on se met de profil. Et j'ai la main sur le côté. J'essaie de ramener bras tendus encore une fois. Mais cette fois-ci, je ramène la main vers ma jambe. Et je remonte tout doucement. Donc ça a duré 15 jours. Là, la troisième semaine, j'ai commencé à intégrer des pompes, mais vraiment tranquille contre le mur. Donc un exercice qui faisait plutôt plaisir. Et surtout, ce qui était important, c'était les rotateurs externes. Donc là, on voit deux images. Donc le bras est à 90 degrés, le coude collé au ventre. Et j'essaie de ramener le bras vers l'extérieur. C'est assez difficile quand on a une luxation d'épaule. Et on revient tout doucement pour travailler un petit peu en force. Donc voilà, là, on a un autre exercice qui est aussi les rotateurs externes. Mais cette fois-ci, de manière un peu plus simple. Le mieux, c'est d'avoir un élastique à trous pour faire cet exercice. Là, l'élastique que j'ai n'est pas top, mais c'est quand même mieux que rien. Donc on prend l'élastique d'une largeur un peu moins que les épaules. Et on va ramener les bras vers les extérieurs pour travailler. Et enfin, là, ça va être, donc on était en semaine 3. La semaine 4, je travaille rotateur externe debout avec le bras à 90 degrés, comme dans l'image. Donc le but, c'est d'amener l'avant-bras perpendiculaire au sol. Et on voit que je manque d'amplitude, ce qui est normal. Je suis toujours en train d'essayer d'améliorer cet exercice. Je fais tous les autres. Et donc à la 5e semaine, j'ai tous ces exercices qui se rajoutent. On va voir maintenant le poids. Et maintenant, on va voir la pesée du poids. Donc, pour rappel, j'étais à la fin des fêtes vers 70 kg et entre 16 et 18 % de masse grasse. Et donc maintenant, au bout de 6 semaines, sans faire de sport, là on est peut-être à la 7e semaine, 71,5 kg et 20 % de masse grasse. Donc c'est plutôt très bien. Très bien, surtout qu'hier soir, on a été au bistrot régent. Pour conclure et préciser un petit peu la vidéo, donc j'ai fait une luxation où le bras est passé devant l'épaule, mais elle peut aussi passer derrière. Voilà, ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu ma rééducation, mon cas précis. Et donc, ça ne s'apparente pas à des conseils à la place d'aller voir un kiné. Je suis moi-même suivi par un kiné. Du coup, les exos que je partage, c'est ce qu'il me fait faire. Il faut savoir que j'ai fait deux fois par jour tous les exercices. Donc, ce que vous avez vu en semaine 1 et 2, c'est ce que je faisais, les trois exercices que je commençais. Et après, ça se cumulait. Ça veut dire qu'à la semaine 4, je faisais tous les exercices de semaine 1, 2. Celui aussi, ceux qui sont faits en semaine 3 se rajoutent, plus encore ceux de la semaine 4. Donc, ça fait des séances de plus en plus longues. Et voilà au niveau de la rééducation. Donc, je vois le kiné. Je fais aussi du travail de TRX en ce moment. Voilà. Si la vidéo vous a plu, tant mieux. J'essaierai d'en faire d'autres. Et si vous voulez, il y aura un petit suivi de la reprise de mes séances de renforcement musculaire. Parce que du coup, mon prochain objectif, quand l'épaule ira mieux, ce sera de me renforcer musculairement, de faire des séances comme je faisais avant, au poids de corps, avec des pompes, des squats, des sauts, des burpees, tout ce genre de choses qui va permettre de relancer un petit peu mon métabolisme de base. Mais bon, par rapport aux 85-86 kg que j'avais atteint, je reste toujours dans ma fourchette de 70 à 72 kg, qui est mon objectif de maintien depuis déjà l'été dernier. Donc, ça va faire presque un an. Et maintenant, même si j'arrête le sport, ça se maintient bien. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.